De l'UFDG, je commencerai par vous féliciter pour votre participation aux manifestations pacifiques du début de la semaine. Ces manifestations ont été un grand succès, non seulement pour l'UFDG et l'opposition républicaine, mais pour le peuple de Guinée, pour tous les fils du pays et pris de paix, de justice et de démocratie. Ça a été une grande victoire, en particulier pour l'UFDG, parce que vous savez qu'il y a une vaste campagne de dénigrement de notre parti où on disait que l'UFDG est affaiblie, que les jeunes de l'axe en particulier ne répondront plus aux mots d'ordre de l'opposition républicaine. Parce que M. Alpha Condé a déversé dans la commune de Rotoma des milliards et des milliards et des dizaines et des dizaines de motos, des commerçants véreux à la recherche des faveurs du pouvoir, des cadres ambitieux qui veulent obtenir des postes auprès de l'administration de Alpha. C'était effectivement investi pour obtenir la collaboration des jeunes de l'axe au pouvoir actuel. Mais heureusement, c'était peine perdue et vous l'avez prouvé, je suis fier de vous. On a toujours dit que la force de notre parti, c'est bien entendu l'effectif des militants, parce que nous avons plus de la moitié des Guinéens derrière au sein de l'UFDG. Mais c'est aussi la détermination, le désintéressement, l'engagement, la volonté de vaincre la dictature et d'instaurer dans notre pays une véritable démocratie. Vous l'avez prouvé le lundi et le mardi, que vous n'étiez pas achetables. Je dois vous avouer que j'étais très fier de vous. La résistance avec laquelle vous avez fait face aux agressions des forces de l'ordre. Vous n'avez pas eu peur des balles, des gaz lacrymogènes. Vous avez résisté héroïquement à toutes les attaques dont notre peuple a été l'objet ces deux jours. Je vous avais dit qu'avant le parti d'Alfa-Conia a donné des instructions fermes de réprimer dans le sang nos manifestations pas civiles. Et naturellement, la police, malgré nos appels, la police a appliqué les instructions. Elle a tiré sur nos jeunes. Elles ont frappé nos femmes. Ils ont malmené les vieux lors de ces manifestations. Mais la jeunesse a résisté comme d'habitude. C'est une grande victoire pour l'UFDG, pour l'opposition, mais pour tout le peuple de Guinée. Parce que je vous l'ai dit, j'ai répété. Aujourd'hui, l'espoir du peuple de Guinée repose sur vous, repose sur nous, l'UFDG. Parce qu'ils savent que nous sommes des gens déterminés, désintéressés et que nous nous battons pour des valeurs, pour des idéaux. Déjà, beaucoup de vos camarades sont morts sous les balles des forces de l'ordre. Ce serait une autre trahison pour nous d'être les collaborateurs de ce pouvoir assassin. Et vous l'avez refusé. Il faut que je vous félicite encore. J'étais fier de vous. L'UFDG reste la première force politique du pays. Jouer devant l'UFDG. Et nous l'allons le montrer dans les jours à venir. Quand M. Fagone ne veut pas le dialogue, le voulons. Au moment où la communauté internationale se démêle pour trouver les moyens de rassembler les Guinéens, au moment où même ici, à Conakry, certains de ces ministres essaient de travailler pour le dialogue de Washington, ils déclarent qu'il n'a pas besoin de dialogue et les élections communales n'auront pas lieu avant la présidentielle. Alors, c'est un défi. Ce n'est pas un homme de dialogue, ce n'est pas un démocrate, c'est un dictateur pur et du reste à lumière.